Chers amis, chers journalistes, chers invités, nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous aujourd'hui dans cette conférence de presse. Mais avant de commencer, nous allons observer une minute de silence en mémoire des martyrs de l'intolérance politique, à l'occurrence de notre camarade, cher Ruben Okende. Merci. Nous organisons cette conférence de presse avec un principal point qui est la candidature de votre serviteur à la députation nationale en ville de Goma, sur la liste des partis politiques Ensemble pour la République. Depuis très longtemps, j'ai participé avec d'autres camarades militants de la lutte citoyenne pour la bonne gouvernance. Et nous nous sommes rendus compte que c'est insuffisant de continuer avec une seule lignée et c'est important de continuer en prenant les décisions. C'est important de continuer en prenant les pouvoirs politiques. Parce que depuis très longtemps, nous avions donné des propositions, nous avions donné des recommandations, nous avons donné des idées. Il s'est avéré que les idées étaient données aux sourds muets, les idées étaient données aux personnes qui n'avaient aucune intention d'échanger, qui n'avaient aucune intention de prendre des décisions. Et ce n'est pas intéressant pour nous. Nous nous disons, les élections, c'est une opportunité pour nous. Certes, pas une panacée au problème du Congo, mais c'est une opportunité pour apporter les changements tant voulus, pour apporter les changements idéaux pour lesquels nous nous sommes battus depuis très longtemps. Il y a des camarades qui ont perdu leur vie, il y a des camarades qui ont perdu toutes les opportunités du monde, il y a des camarades qui étaient obligés de perdre, de changer même leur identité, il y a des camarades qui ont perdu les membres des familles, qui ont perdu même les relations intimes. Et ceux qui ont gagné les acteurs politiques n'ont rien fait pour apporter les changements tant voulus. Un, la Lucha ne sera pas un parti politique et ne doit pas être un parti politique. Deux, personnellement, je ne peux plus engager la Lucha dans toute position, dans toute prise de décision. Et trois, la Lucha, elle restera là. Et la Lucha sera principalement mon plus grand conseiller. S'il y avait même une possibilité de prendre une personne morale comme Cipléan ou comme Colistier, je prendrai la Lucha. Parce que la Lucha, elle restera là. Et les militants de la Lucha, il y a toujours des militants qui émergent tout le temps. Nous avons choisi d'intégrer les partis ensemble pour la République parce que c'est les partis qui incarnent l'espoir futur de notre pays et aussi parce que nous ne pouvons pas intégrer naïvement un parti politique qui ne nous rassemble pas et qui ne nous ressemble pas non plus. Un grand parcours de la lutte civique, de la Lucha a été mené dans la société civile et d'autres actions, d'autres activités menées avec des acteurs politiques. Il y a eu plusieurs partis qui ont participé avec nous, notamment Ensemble pour la République et même les partis IDPES qui sont actuellement au pouvoir, malheureusement dirigés par des gougnafiers et une pègre qui ne fait absolument rien pour notre pays. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font que prendre des justifications, ils ne font que prendre des excuses, pourtant c'est lui qui a le pouvoir, il n'a pas le droit de s'excuser, il n'a pas le droit de chercher les échappatoires. La plupart, un grand nombre d'élus de la ville de Goma ont échoué lamentablement à leur mission de représenter le peuple. Ils ont cru remplacer les peuples au lieu de représenter les peuples. Et pourtant, le peuple est irremplaçable. Nous avions mené les actions que les élus n'ont pas pu mener. Peut-être parce qu'ils ont échoué à leur mission, peut-être parce qu'ils ont oublié que la population est souveraine et personne ne peut prendre les déçus sur la population. Ils ont échoué parce qu'ils ont mis en avant les intérêts politiques et les intérêts de leurs autorités morales, au détriment des intérêts de la population. Et si je me suis dit, je vais me lancer à la députation nationale, pas moi-même individu, mais nous sommes tout un groupe, nous sommes tout un ensemble, non seulement à Goma et dans d'autres circonscriptions électorales de la République. Et à Goma, c'est un terrain intéressant, un terrain très glissant, un terrain où n'importe qui ne doit pas venir s'hazarder. Et la ville de Goma a plusieurs problèmes. Et nous ne pouvons pas prétendre apporter des solutions à tous les problèmes, mais nous savons que notre apport, notre énergie, notre patriotisme, notre dévouement, notre détermination va apporter tant soit peu ce que la population a toujours voulu. Sur les côtés de la sécurité, c'est l'une des préoccupations majeures, parce que nous sommes sous l'état des sièges, qui est une mauvaise solution à un vrai problème. Et les élus de la ville de Goma ne faisaient que soutenir l'état des sièges. Et aujourd'hui, ils viennent pour demander à la population de les renouveler, leur confiance. Pourtant, l'état des sièges, qui est une escroquerie politique, et tous ceux-là qui ont soutenu l'état des sièges sont des escroques politiques. En commençant par les élus de la ville de Goma qui ont soutenu l'état des sièges. Et également, la ville de Goma, nous avons l'autre problème, c'est au niveau de l'employabilité des jeunes. La plupart des militants sont des personnes qui n'ont pas d'emploi. La plupart des jeunes sont des diplômés sans emploi. Et la plupart des jeunes entrepreneurs sont des victimes de l'escroquerie, sont des victimes de l'arnaque, sont des victimes de la surtaxation de toutes leurs entreprises. Et personnellement, je vais porter un grand projet, un grand projet, une très grande proposition de loi sur l'amnistie fiscale des entreprises dirigées par les jeunes. Où nous allons déterminer un capital et toute entreprise dirigée par les jeunes ayant ce capital sera exemptée de payer des impôts et taxes pendant une certaine durée. Et cela va nous aider, non seulement à encourager la créativité d'emploi, cela va encourager non seulement l'employabilité des jeunes et aussi l'esprit entrepreneurial qui est l'esprit des jeunes de la ville de Goma. Certes, au Média, on n'expose pas toutes les stratégies. Et pour nous, la plus grande stratégie, c'est la proximité. Parce que tous ceux-là qui vont revenir, la plupart d'entre eux, vont penser qu'on va acheter les élus, qu'on va acheter les électeurs, qu'on va acheter les voix. Et la population de Goma a déjà pris conscience et ne peut plus être achetable. Elle ne peut plus se vendre. et sa dignité ne doit plus être monnayée. Nous allons faire la politique. Nous allons nous porter comme candidats à la députation nationale. Pas pour pendre la même chose. Mais si la politique, c'est un enfer, je préfère bien y construire mon petit paradis. Parce que les idéalistes que nous sommes, nous allons apporter les changements tant voulus. Nous allons apporter les changements qui n'ont pas pu être apportés par ceux-là qui ont pris le pouvoir depuis belle lurette. Pour nous, faire la politique, ce n'est pas pour être traité de politiciens. Parce que si ma mère t'appelle politicien, ça veut dire que tu es menteur. Et moi, je veux faire la politique pas pour faire les champs, pas pour louer les autorités morales, pas pour créer les petits dieux, les petites déesses, mais c'est pour donner la force à la population. Nous allons demander à la population de Goma de se réveiller comme elle a toujours fait. Et nous allons demander à la population de Goma de sanctionner ceux-là qui ont échoué. Et en sanctionnant ceux-là qui ont échoué, c'est en récompensant, c'est en soutenant ceux-là qui ont réussi à leur mission de représenter, de parler au nom de la population. Et c'est nous. Si à Goma, on pourra avoir même les élections demain, je suis prêt et je vais l'emporter. Et je vais demander aux journalistes d'organiser les débats avec tous les candidats. Moi, je suis prêt à débattre avec tous les candidats. Et que ce soit ceux-là qui ont été élus, que ce soit des nouveaux. Parce qu'on doit faire la guerre des mots, la guerre d'arguments, pas la guerre financière, pas la guerre tribale. Parce que les mots, ce sont des armes de construction massive. Et nous, nous allons les utiliser en interrogeant les histoires, les passés de chacun et les actions que tout le monde a posées. Parce qu'il y a ceux-là qui vont se réveiller. Ils n'ont jamais parlé au nom de la population. Ils vont se dire, je vais représenter la population. Et quand on interroge leur passé, c'est un passé qui n'est même pas encore passé. Parce que c'est un passé qui est rempli de trahisons. C'est un passé qui est rempli de l'égoïsme. Et la population n'a pas besoin d'être représentée par les égoïstes. Et les journalistes, vous êtes la lumière. Vous êtes le miroir de la population. Vous n'êtes pas des journalistes événementiels qui se limitent seulement à raconter ce qu'on vous demande de dire en disant qui, quoi, quand, où, comment. Mais aussi, c'est en posant des questions de pourquoi. Parce que les engagements de chacun sont déterminés de différentes manières. Il y a ceux-là qui vont s'engager uniquement pour chercher l'argent. Il y a ceux-là qui vont s'engager uniquement pour la représentation de leur appartenance. Il y a ceux-là qui vont s'engager juste par plaisir. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de personnes qui se disaient qu'ils sont ambitieux. Ils n'ont pas pu déposer leur candidature. Il y a eu ceux-là qui ont dit qu'ils vont postuler. Mais quand on interroge pourquoi ils vont postuler, ils se disent, on m'a demandé de postuler. Et pour nous, personne ne nous a demandé de postuler si ce n'est que notre bravoure, notre engagement et notre rage, notre ras-le-bol, notre indignation parce que nous en avons marre d'être représentés par ceux-là qui ne sont pas dignes de foi. Nous sommes ouverts à répondre à toutes vos questions. Nous sommes ouverts à répondre à toutes vos invitations, que ce soit dans vos émissions, que ce soit dans vos magazines et d'intervenir dans vos reportages et tout. Et parce que les médias, vous n'êtes pas seulement les quatrièmes pouvoirs, mais vous êtes les plus grands pouvoirs. Parce que parmi les journalistes, il y a ceux-là qui ont leurs propres médias, il y a ceux-là qui travaillent pour d'autres, et il y a d'autres qui se disent qui sont indépendants parce que nous représentons également vous les journalistes. Parce que nous ne pouvons pas exister sans vous les médias. Si la lucha est ce qu'elle est aujourd'hui, si l'espoir peut se dire qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, en grande partie, c'est parce que les médias ont été là, c'est parce que les médias nous ont donné de l'espace pour parler au nom de la population, pour dire à haute voix ce qui est dit par la majorité silencieuse des Congolais. Et les partis, ensemble pour la République, c'est le plus grand espoir du Congo actuellement. Il n'y a pas un autre et un autre deuxième espoir. Certes, l'opposition incarne le plus grand espoir, mais une grande partie de cet espoir, c'est les partis ensemble pour la République. Parce que le Congo a 910 partis politiques et le choix que nous avons porté sur ensemble pour la République, c'est parce que c'est un parti pragmatique, c'est un parti patriote, c'est un parti rempli de patriotes, c'est un parti qui a une vision claire pour notre pays, pour le partage des ressources de notre pays. Merci. De Franck Kaki. En fait, mon frère, le docteur Mukwege, c'est comme mon père. Nous vivons dans un pays où nous n'avons pas de modèles vivants. La plupart de nos modèles, ce sont des cadavres. La plupart de nos modèles, ce sont les étrangers. Ce sont des gens qu'on voit à la télé, dans la télé-réalité, dans les films. Les gens qu'on lit dans les livres comme la Bible, le Coran, et j'en passe. Mais les modèles vivants sont très rares. Et pour moi, le docteur Mukwege, c'est mon modèle vivant. C'est un héros vivant qu'on a dans notre pays. Je travaille avec le docteur Mukwege depuis 2017. Et tout récemment, j'étais le coordonnateur national d'un grand projet du docteur Mukwege qui s'appelle Chemin de la Paix. Et tout récemment, j'étais le chargé de mobilisation communautaire et aussi dans les cabinets plaidoyés à Kinshasa de la fondation Pansi dans un projet qu'on appelle Tous Mungana. C'est de là que j'étais. Et si je suis revenu, c'est parce que j'ai dû démissionner afin de venir être présent dans la ville de Goma où j'ai eu pour avoir beaucoup plus de temps. Et je ne peux pas trahir les docteurs. Jamais. Je ne peux pas trahir les combats pour lesquels nous nous battons avec lui. Je ne peux pas trahir ses idéaux. Et donc, si vous pensez qu'il y a cette trahison, vous vous trompez. Je parle tout le temps avec lui quand je veux. Quand il y a des questions à se poser, on les fait. Et quand il comprend mon orientation politique, il comprend mon engagement politique et il est parmi les personnes qui m'ont encouragé à m'engager en politique. Et donc, pour moi, c'est un mentor, c'est un modèle et on ne trahit pas le modèle. On ne trahit pas la main qui nous a bien traités. Et les docteurs continuent toujours à me traiter parfaitement. La deuxième question qui était de savoir qu'on a été acheté par les billets de Katumi, non, on ne peut pas être acheté. En fait, nous vivons dans un pays où les gens pensent qu'on n'a plus le droit de réfléchir, on n'a plus le droit de décider indépendamment. C'est comme quelqu'un un peu vous dit quand vous avez changé votre immédiat parce qu'on vous a acheté. Des gens racontent et raconteront toujours. Personne ne peut m'acheter. Personne. Plusieurs fois, les autorités ont tenté de me corrompre. J'ai toujours refusé. Plusieurs fois. Si vous voulez bien, je peux même citer les noms si les autorités sont là. Que ce soit les autorités au niveau national et même au niveau provincial. Et personne ne peut dire qu'il m'a un jour donné son argent. Personne. S'il y a cette personne-là, je mets ma main à couper. s'il peut dire qu'il m'a acheté. Et Katumbi ne peut pas nous acheter. Jamais. Si nous avions fait les choix du parti ensemble, c'était par conviction, c'était par engagement, c'était par dévouement, c'était par la confiance qu'on a envers ce parti. Et je n'y suis pas entré seul. La question de la défection au sein de la lucha, qui devient la lucha, ce ne sont pas des défections. Le combat politique est pour la lucha, ce qui est la voix et au cri. Crier et avoir la voix, ce sont deux éléments qui sont interdépendants. il n'y a pas une compétition. Et c'est moins de 10 personnes des militants de la lucha qui ont intégré la vie politique. À Goma, par exemple, je suis le seul qui a intégré les partis politiques ensemble en tant que candidat député national. il y a mon camarade Sankara qui a intégré les partis FDC de Batiloukwebo, de Tshisekedi. Et moi, je ne peux pas intégrer un parti de l'Union sacrée parce que je ne peux pas récompenser les compétences. Je ne peux pas récompenser la médiocrité qu'on a combattue. Et moi, je comprends l'engagement de mon ami, de mon frère, de mon petit frère. Sankara, il est libre. Et comme en politique, il le sait très bien, il n'y a pas d'homme parfait, il a fait un choix libre, comme moi, aussi, j'ai fait mon choix libre. Et à la députation nationale, il y a toujours des engagements qui sont en cours et il y a notre camarade Gislain qui pourra pratiquement être le seul de la lucha à s'engager à la députation provinciale. Aux élections municipales, il y a Loumumba qui va parler tout à l'heure, c'est avec lui que nous sommes aux élections municipales. Coco, il est mon premier suppléant à la députation nationale. Il y a Franck qui est aussi militant de la lucha qui s'engage aussi en politique actuellement, qui nous rejoint dans les partis Ensemble pour la République. Et à Béni, nous avons notre camarade Clovis Moutouva qui a également réjoint Ensemble pour la République. Et donc, nous, nous nous disons qu'il n'y a pas la défection. La lucha va rester toujours la lucha. Elle restera dynamique, forte et très engagée. Je fais pratiquement une année sans être dans la ville de Goma et la lucha a continué à exister. Ne caricaturons pas les choses. Ne lions pas la lucha à ma personne. Moi, je suis un petit élément dans la lucha. Ma présence ou mon absence n'a rien à faire et ne peut pas changer l'engagement de la lucha aussi longtemps que je serai disponible à donner des conseils, à donner des idées, à partager les carnets d'adresse que j'ai avec des militants de la lucha. Et voilà. L'autre question, la question de Germain, de savoir qui a tué cher Ruben Okende, celui qui a tué je ne connais pas le nom. Voilà. Je ne connais pas le nom de la personne qui l'a tuée. Et la question de savoir qu'on bouffe l'argent pour aller voyager en Occident et tout, il ne faut pas avoir peur de voyager. Il ne faut pas avoir peur de voyager. Et quand on parle qu'on a bouffé l'argent, ce sont des racontards qui ont toujours existé. Depuis que la lucha existe, le régime de Kabila a toujours dit on nous achète. On n'a jamais dit qui a acheté et comment. Si réellement, si réellement, on pouvait nous donner l'argent, croyez-moi, on ne pouvait pas être 20, 50 dans la rue. S'il y avait l'argent, on pouvait être des milliers de personnes dans la rue. Tellement qu'il n'y a pas l'argent. C'est juste la détermination et l'engagement. Et vous Germain, vous les journalistes, dites-nous un seul journaliste qui un jour a été payé par la lucha pour diffuser une information. Jamais. Ok, ça c'est intéressant. C'est une très bonne exception. Et en fait, en fait, en fait, les journalistes nous ont énormément aidés pour qu'on soit la lucha telle qu'on est aujourd'hui et les journalistes n'ont jamais été payés. Si un politicien fait une activité, rarement, il les fait gratuitement, il passe gratuitement aux médias. Les politiciens ne paient toujours. Mais tellement que nous parlons des choses que vous voulez. Parce que les journalistes, vous êtes la voix de la majorité silencieuse et nous, nous sommes là pour amener notre énergie, notre engagement, notre détermination et c'est ainsi que nous faisons l'ensemble de ces activités. Et personne ne peut nous acheter. Et il n'est pas interdit d'avoir un carnet d'adresse que ce soit au Congo, en Afrique, dans la sous-région et même dans le monde entier. À un moment, on disait que c'est la MONISCO qui soutenait la lucha et un jour, quand nous avions commencé les actions pour demander le départ de la MONISCO, tous ceux-là qui racontaient ces histoires, ils sont restés bouche bée. Et en fait, on doit arrêter de faire les sauts des cabris. Il faut arrêter avec ça. Parce que quand on raconte ce genre de choses, heureusement, les journalistes ont la possibilité de faire aussi le journalisme d'investigation. Si un seul de ces éléments pourrait s'avérer vrai, on verrait la une de toute la presse de la ville de Goma et de la République pour raconter ces choses. Je vous raconte une confidence. En 2016-2017, quand il y a eu des camarades de la lucha qui étaient en poupe, qui étaient très engagés pour demander le départ de Kabila, la plupart des comptes bancaires des militants de la lucha de certains militants ont été pratiquement tacitement gélés. Et il y a eu des visites. On a toujours voulu chercher à revoir qui a envoyé les différentes transactions effectuées dans les comptes des militants. Et croyez-moi, c'était zéro. Zéro et zéro. Les Occidentaux ne sont pas un problème ni une panacée pour le Congo. Ils ne sont pas là pour les biens du Congo ou pour les mal du Congo. ils sont là pour leurs propres intérêts. Et nous, tout ce qu'on doit faire, c'est de chercher la défense et la protection des intérêts du Congo et des Congolais. Qu'ils soient les Russes, les Occidentaux, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, les Turcs, les Congos, on doit toujours avoir les partenaires partout dans le monde. On ne doit pas rester les esclaves d'un seul partenaire. qui était la Lucha. Et les politiciens, au lieu de servir les Congos, ils se servent du Congo, ils se servent de la population congolaise. Et nous, nous allons continuer avec cet engagement. la question qui était également de savoir qu'il y a eu nombreux candidats de la Lucha, la disparition des forces de la Lucha. Père à son âme, Luc Kouloula, quand il était encore là, il provoquait nombreuses personnes en disant, quand on écrit Luc, quand on écrit H-A, ça veut dire c'est Lucha. Il disait, tu vois, il provoquait. Et beaucoup de personnes disaient ah, sans Luc, la Lucha restera Ha. Et après Luc, tellement qu'il a créé, qu'il a contribué à la création de plusieurs Lucs, après son mort, la Lucha continue à exister. Parce que c'est la meilleure manière de l'honorer. Et nous, nous allons continuer à honorer ces combats et ces idéaux pour lesquels nous nous sommes battus depuis belle lurette. Et comme je disais, il n'y a pas beaucoup de candidats dans la Lucha. Et donc, nous avons toutes nos chances de l'emporter. Et je présume que si les médias pouvaient même faire un petit sondage entre vous, vous verrez bien que la population ne va plus voter l'épargne, l'argent et tout. Mais nous, moi je demande à la population, tout député qui vous donne de l'argent, bouffez-les. Tout député qui vous donne un intérêt matériel, financier, ou quoi que ce soit, prenez-les. Prenez-les. Ne laissez rien. Mais, ne les votez pas. Votez-nous. Votez-nous. Tous ces députés qui vont vous donner de l'argent, bouffez-les. Tous ceux-là qui vont vous donner des intérêts, prenez-les. Mais le jour du vote, votez-nous. Parce que c'est nous qui vous ressemblons. C'est nous qui sommes vos voix. Nous sommes la voix de la population. Nous sommes l'image de la population. Nous sommes l'incarnation de la population. Et nous allons porter tout haut ce que la population congolaise dit à voix basse. Parce qu'il n'y a pas la population congolaise et nous. C'est nous la population. Et ceux-là qui bouffent, qui se servent de la population, on ne peut pas dire qu'ils sont là pour défendre ou pour protéger les intérêts de la population congolaise. Merci. Merci.